Alors si je titube sur les mots, ce n'est pas parce que je ne sais pas lire. Peut-être que je verrai un peu mal. Dupsaume 126 Quand le Seigneur amena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chanson. Alors on disait chez les païens, merveille que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène Seigneur nos captifs comme torrents au désert. Ceux qui s'aiment dans les larmes, moissonnent en chantant. On s'en va, on s'en va en pleurant, on porte la semence, on s'en vient, on s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Amen. Voyez, là pour la conclusion, je vais parler de musique. Qu'est-ce qu'il a encore dans la tête, celui-là ? La mélodie de l'Esprit. La musicalité de Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit quelque chose et s'apporte ce que s'apporte. Quand je dis ça, je veux dire toute la vérité sera faite quand on verra Dieu face à face. Par Thomas d'Aquin, on sait que les anges ne constituent pas une espèce. on dit le genre humain, l'espèce humaine. Les anges ne sont pas une espèce. Parce qu'il y a autant d'espèces qu'il y a d'anges au ciel. Dit Thomas d'Aquin. À chaque ange constitue une espèce en soi. Ce n'est pas une espèce d'ensemble. Chaque ange est une espèce. Et bien évidemment, même si on n'y prête pas attention, les anges n'ont pas une tête, deux bras et deux pieds ou deux jambes. Ça se trouve, certains anges dans leur espèce ont une apparence comme nous, ou pas. C'est quoi la forme des anges? En sachant que, bien sûr, en général, quand je dis ça, les gens disent, mais lors des apparitions ou de manifestations d'anges, on les voit comme des hommes. À Fatima, ils viennent donner la communion aux enfants et tout. Sachant que, la Sainte Vierge, telle que les voyants la voient, n'est pas l'apparence de la Reine des cieux telle qu'elle est au ciel. Je dis ça autrement. Quand Ressus Rosé voit la Vierge Marie, celle qu'il voit, il ne pourra pas dire qu'elle est comme ça de toujours à toujours. La preuve, c'est qu'à Kibéo, au Rwanda, ils ont vu une Vierge africaine leur apparaître. concrètement, Marie était juive, donc ça ne colle pas. C'est que, dans son état de gloire, elle peut prendre l'apparence qu'elle veut. Finalement, ce que l'on voit ne dit pas la réalité, pardon pour le mot, intrinsèque de l'être qu'on voit. D'accord ? Aussi, les anges peuvent se manifester et avoir une apparence humaine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Thomas d'Aquin nous explique que les anges, s'ils n'ont pas tous une forme humaine ou pas du tout peut-être, ne peuvent pas jouer d'instrument. Je rigole parce que vous êtes certainement en train de vous dire qu'il a recommencé à nous embrouiller encore. Mais je vais faire court. Ils ne peuvent pas jouer d'instrument parce qu'il n'y a pas de matériel au ciel. Le psaume dit Dieu sur son trône élevé, le Seigneur dans le ciel est son trône. C'est français, hein ? Le trône de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas Dieu et puis, bon, c'est vrai que Joseph était charpentier mais ça m'étonnerait que Dieu l'ait embauché au ciel pour construire un trône. Dieu dans le ciel est son trône. Thomas d'Aquin nous fera savoir qu'il y a des anges en forme d'instrument. Exemple, tu arrives au ciel, tu vois une guitare posée au sol, tu vas dire, ah, il y en a un qui a oublié sa guitare. Quand tu vas prendre la guitare, tu vas faire, oh, tu me laisses tranquille. Bien sûr, j'ai dit, ça contient ce que ça contient. Saint Thomas d'Aquin, bien sûr, à la fin de sa vie, il est appelé le docteur angélique, d'accord, parce que c'est un balèze. Il est encore étudié jusqu'à aujourd'hui. La somme théologique de Thomas d'Aquin, mes aînés qui sont là peuvent en témoigner, c'est du balèze, ok ? Il a écrit des profondeurs de la foi énormes, mais à la fin de sa vie, il a été tenté de tout brûler parce que c'est comme si il percevait, il avait un avant-goût de ce que Dieu est et il s'est dit mais j'ai raconté n'importe quoi parce qu'en fait la réalité est loin d'être ce qu'on peut dire. On ne peut pas mettre des mots sur Dieu. La musicalité de Dieu, la mélodie de l'esprit, je finis là-dessus pour cette retraite. Le thème de la retraite, je le rappelle, c'est ceci, la création toute entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le ciel est beau et c'est d'une beauté indescriptible, inimaginable. Les splendeurs des cieux rayonnent de chacun d'entre nous. Les splendeurs des cieux rayonnent de l'éclat de chaque saint. Dieu est assez puissant pour qu'il y ait des éclats de tonalités différentes. La beauté du ciel, c'est ça. et il y a, nous le savons, la louange. Il y a la célébration de Dieu. Je vais suivre des choses concrètes, mais je vais être court, ceci dit. Il y a la célébration de Dieu. L'Église confesse que dans la parosie, la venue en gloire de Jésus, il y aura la résurrection des morts, la résurrection de la chair. Pour l'instant, comment les saints du ciel et les anges pur esprit écoutent la musique de la louange adressée à Dieu. On y a pensé. En fait, j'y vais à fond pour nous embrouiller et nous pousser à plus de profondeur, frères et sœurs. Comment ça se passe au ciel ? Est-ce qu'ils ont des oreilles ? Non, parce que physiquement, leurs corps sont encore dans le tombeau en attendant la résurrection de la chair. Et ils célèbrent Dieu. Jean se permet de dire, il crie Saint, Saint, Saint à l'agneau de Dieu, etc. Est-ce qu'ils entendent ? Non, ils n'ont pas d'oreille. C'est que ce qui se passe au ciel comme mouvement n'a rien à voir avec ce que l'oreille de chair peut percevoir. Mon ami dont je parlais hier, Christian, j'ai parlé de sa passion qu'il vit, mais il a eu plus de 83 apparitions de Marie. Apparitions, pas visions. Apparitions. Et c'est assez sérieux parce qu'il est suivi par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. C'est Rome qui suit ça depuis 2013. Et depuis deux ans, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a émis la première étape. Ça veut dire rien ne fait obstacle à ce que les messages qu'il a reçus de Marie soient diffusés. je laisserai au berger les liens internet pour que vous y jetiez un oeil. Ok. Il me racontait, il était chez moi en causette, moi je faisais mon curieux. Il me racontait que je lui ai dit Marie t'apparaît et t'apparaissait tous les combien. C'était quoi la régularité ? Pour Ressus Rosset en Espagne, on sait que c'est aux grandes fêtes liturgiques et aux fêtes mariales. Donc lui, je lui demandais toutes les semaines, tous les mois, il disait non, en freestyle, quand elle veut. il dit parfois deux fois dans la même semaine et après elle ne vient pas et puis après c'est dans le mois. Quand elle partait, il ne savait jamais quand elle reviendrait et elle lui apparaissait partout. Au supermarché, il a eu une apparition de Marie là-bas. Le plus gros qui a dérangé toute une organisation, c'est quand elle lui a apparu, quand elle lui est apparue dans l'avion. vous savez, on dit fin d'embarquement, machin chose, truc, on s'apprête à décoller, Marie débarque. Il tombe à genoux entre les sièges. Les gens ne le connaissent pas, ne se disent pas qu'il y a eu une apparition. Les passagers de l'avion, ça se trouve, il y a des personnes athées, machin bref. Il tombe là, il dit qu'à cause de l'apparition, lui, il a pensé que ça avait duré 15 minutes d'apparition. C'était deux heures. Les stewards sont venus, monsieur, monsieur, le gars, il est à genoux, il est comme ça. Monsieur, il ne bouge pas. Ils ont fait venir, il paraît, les gens de la sécurité les plus costauds, on ne peut pas le bouger. Il était en extase dans l'avion, deux heures de retard à cause de la mer et la reine du ciel. Ça vaut le coup, non, c'est la reine qui arrive. Non, mais quoi. Alors, il me racontait que, il me dit, la Sainte-Vierge qu'il voit, elle a 14 ans. Déjà, bon, ça encore, ça peut se négocier parce que dans son état de gloire, elle est tellement restaurée que, mais il voit, quand elle apparaît, c'est la reine, quoi. Mais c'est la reine, du coup, l'intitulée reine immaculée de l'univers à Coltro, parce qu'il dit qu'un mari apparaît. Mais en fait, c'est comme si, dans son extase, comme si la création toute entière était ébranlée. Il dit qu'elle a une autorité. Elle a 14 ans. D'une autorité quand elle est là. Parfois, il y a des anges, parfois, elle vient seule. Et il dit, quand elle parle, c'est ce qu'il vit, quand elle parle, il n'entend pas avec ses oreilles. C'est vrai, vous allez trouver ça bizarre. Ce qui me rassure, c'est que le Vatican gère. Donc, voilà. Au moins, on ne va pas dire que c'est un truc bizarre, machin chose. Il dit, quand elle parle, il entend Marie, c'est ce qu'il m'a dit. Elle dit, pardon, il dit, je l'entends ici, 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 dans tout mon corps. Sa voix résonne et traverse tout mon être. Je n'entends pas avec mes oreilles. C'est un mouvement, dit-il. Et il dit que chaque mot, quand elle prononce un mot, s'est accompagné de bruits d'océans, comme quelque chose de solennel. Enfin, quand il me raconte, je rêve juste de la voir. Ça a l'air trop canon. C'est la reine immaculée de l'univers qui débarque. C'est qu'en fait, comment se fait-il que lui, il voit Marie, il l'entend et ce n'est pas avec ses oreilles de chair. Il l'entend dans tout son être, sa fibre dans tout son être et accompagné de bruits d'océans. La petite pointe trop craquante qui est dans l'affaire, c'est que il dit Marie est si belle. Il dit tout le monde sait que Marie est belle. Enfin, on se doute qu'elle est belle. Mais tu ne peux pas imaginer en fait comment elle est belle quand tu la vois. Il dit qu'elle est d'une beauté on ne peut pas décrire. Je suis artiste peintre, donc il m'a demandé de travailler à lui sortir une viège qui va être la viège qu'il voit. Et moi, c'est le suspense total parce que représenter Marie qui est belle telle qu'il la voit, c'est impossible déjà. Donc il dit que Marie est d'une beauté, elle a de grands yeux et il dit que son sourire il dit quand Marie sourit moi ce qui m'a tué c'est quand il a rajouté la sainte viège notre mère du ciel a des faussettes. Oh ! Il dit qu'elle a un sourire et de grands yeux mais ce qu'il retient des apparitions de Marie c'est que son sourire est vrai et ça te guérit complètement mais en même temps dans ses yeux il y a un fond de tristesse. Il dit tout le temps. En même temps qu'elle se réjouit avec toi elle n'oublie pas que certains de ses enfants sont encore en souffrance. Il y a les deux, d'accord ? Et il entend de partout et ça ne fait pas partie de la trame mais juste pour que nous sachions comment c'est craquant le ciel il ne voit plus Marie. La sainte viège lui a dit avant que tu quittes cette tête tu me verras à nouveau mais pour l'instant tu ne me verras plus. C'est Jésus qui le voit mais pas aussi régulièrement que Marie. Jésus lui apparaît deux fois ou trois fois l'an à peu près et un jour Jésus lui a dit ça te manque un devoir ma mère et il rajoute tu préfères la voir que de me voir et il ne voulait pas vexer Jésus en disant oui il dit c'est vrai qu'elle me manque mais non c'est pas que je préfère la voir et Jésus lui dit oh tu peux le dire je ne serai pas vexé le ciel est beau en fait quand on te raconte ça tu te dis attends en fait mais Jésus est attentif à nous il connait nos sentiments enfin je veux dire quand on rigole il rigole aussi parce qu'on pense que Dieu est super sérieux mais heureusement qu'il n'est pas sérieux guindé parce que le ciel ne ferait pas envie et donc il voit Jésus et et quand il m'explique les mouvements qu'il vit c'est en fait le ciel ce qui se passe au ciel n'est ni un son ni des images qu'on voit des yeux de chair un jour que son ange lui est apparu en Italie à Quinzano là où ils sont il y avait le collège des prêtres théologiens détachés par Rome pour être présent quand il y a des manifestations il y avait des journalistes des scientifiques et les frais de sa communauté pour enregistrer tout ça notifier tout ce qui se passe ils sont en montagne j'y suis allé et j'ai vu en montagne il n'y a presque pas de quartier il y a quelques deux trois maisons mais c'est une grande vallée de montagne à Quinzano il m'a dit viens que je te montre les endroits où je dois où le ciel m'a demandé de faire des choses c'est la forêt une forêt sauvage il m'a montré déjà en vidéo cette apparition là son ange lui a apparu et lui a dit suis-moi je vais te montrer là où il faut où Jésus te demande de faire des trucs j'ai vu dans la vidéo c'est juste impossible il est à genoux et il suit l'ange à genoux ils ont fait près de trois kilomètres dans la forêt sauf que il y a toute la troupe qui le suit pour filmer et celui qui filme le pauvre on entend eux ils sont debout à pied ils n'arrivent pas à rattraper Christian qui a à genoux qui avance à un moment il est à genoux et il part en arrière jusqu'à ce que sa nuque touche le sol vous imaginez la position à genoux et tu pars comme ça il est dans cette position là et il avance dans la nuit noire de la forêt ça a duré plus de deux heures d'apparition la mélodie de l'esprit la musicalité de Dieu j'ai commencé par ce psaume et je m'arrête vraiment mais purée je m'arrête j'ai commencé par ce psaume parce que c'est une question d'ivresse dans le ciel la liturgie céleste la louange à Dieu n'est pas un son c'est une célébration il n'y a pas de chorégraphie prémédité quand on lit quand on lit le livre de l'apocalypse et que j'en dis les quatre vivants et les vingt-quatre anciens jetaient leur couronne et lorsqu'ils jetaient leur couronne les anges venaient avec l'encens la prière des saints tout ça quand tu lis c'est comme si c'est une liturgie préméditée non c'est spontané et c'est dans cette spontanéité là que l'esprit agit en nous en quoi ça nous regarde pour finir cette retraite en fait tout ce que je raconte là est une suite logique de la contingence au passage je regarde notre chante tu vois que je t'avais demandé je t'ai demandé de continuer dans le même chant c'est pas un reproche c'est un constat mais ceci dit si tu peux en tenir compte c'est pas mal pour la suite d'accord en fait tu chantes bien tu es doué au piano tu conduis bien une assemblée je pense qu'il te reste l'écoute de l'assemblée parfois tu prends de super chants on est porté et tu changes ça nous casse complètement il te faut rester à l'écoute de nos vies intérieures et tu peux le faire parce que tu as la grâce du chant il faut juste que tu tu y penses d'accord quand tu regardes une assemblée qui chante tu sais discerner si c'est bon ou pas tu peux prendre un chant il s'agit pas de prendre un chant et de ne pas en changer il s'agit de discerner on peut prendre un chant et se rendre compte que l'assemblée rame a rentré dedans on change et puis on va se rendre compte que dans ces chants là il y en a un qui qui prend et l'assemblée est saisie or le secret des miracles créateurs c'est ça n'allons pas chercher plus loin pourquoi c'est important d'avoir de la louange lors des assemblées parce que le chant y est pour beaucoup pour qu'il s'opère des miracles le miracle a juste besoin de coeur libéré et dégagé point et c'est la louange qui nous y conduit sauf que si tu ne restes pas à l'écoute de l'assemblée tu ne verras pas que ta soeur qui est là ou ton frère qui est là-bas est encore lourd de ses soucis c'est comment le conduire le miracle en fait quand on dit il y avait l'onction c'est un abus de langage parce que l'onction est toujours là c'est nous qui ne sommes pas toujours là c'est nos coeurs qui ne sont pas toujours qui ne sont pas toujours ouverts à la présence de l'onction et quand on dit il y avait l'onction c'est qu'en fait on a su conduire l'assemblée à être complètement libéré de l'intérieur pour rentrer dans la louange et quand c'est le cas le miracle s'opère il n'y a pas besoin qu'il y ait un super homme de Dieu qui ait un charisme il n'y a pas besoin c'est pour ça que hier je disais si parfois il y a une retraite où c'est non-stop dans la demeure en Dieu dans la louange vous allez voir les miracles vont s'opérer mais bien comme il faut c'est juste le coeur de l'homme or et je continue pour m'arrêter le coeur de l'homme est une musique le battement du coeur de l'homme est une musique chaque battement de coeur est unique il n'y a pas deux battements de coeur pareils demandez au cardiologue ils vont le confirmer tout chaque battement de coeur est unique aussi quand on est en relation avec Dieu on a une manière unique d'être en communion avec Dieu je ne peux pas entrer en communion avec Dieu comme l'autre aussi quand on vient on a des degrés différents de libération de liberté en fonction de ce qu'on a vécu de stress de difficulté et tout et ça c'est un charisme qu'on a demandé pour nos chantres c'est comment rassembler tous ces coeurs uniques en une seule et même mélodie pour que toute l'assemblée devienne unie devienne unie ok et que le miracle s'opère cette musicalité de Dieu cette mélodie de l'esprit cette particularité du mouvement de notre coeur est une contingence parce que jusqu'à hier les contingences nous semblaient douloureuses seulement non tu es ce que tu es et le psaume ici dit quand le seigneur ramena nos captifs ramena nos captifs nous étions comme en rêve alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chanson et l'on disait chez les païens merveille oui merveille que fit pour nous le seigneur nous étions dans la joie c'est un psaume d'ivresse Isaïe dira ivre de joie vous puiserez les eaux aux sources du salut c'est une question d'ivresse or dans l'ivresse prends deux personnes qui ont picolé jusqu'à ne plus pouvoir marcher demande-leur d'avancer ils feront jamais les mêmes pas dans l'ivresse chacun a son mouvement à son pas c'est une question d'ivresse or au ciel nous serons ivres éternellement on sera complètement stone les gars on sera ivre de l'ivresse du Saint-Esprit et ça peut commencer ici donc voilà pour cette retraite afin que nous grandissions davantage dans l'agir puissant de Dieu pour nos vies il nous faut rendre grâce pour ce que nous sommes il nous faut savoir être à l'écoute de nous-mêmes il nous faut demeurer dans la présence de Dieu au point de parvenir à notre relation avec lui ce qu'on entend souvent dans nos milieux dans le contexte pastoral charismatique actuel je ne le combat pas j'en parle si ça peut aider ça aide après je ne suis personne je ne suis personne je le dis je vais dire ce qu'il y a de pire dans nos communautés là je me tourne vers le berger parce que c'est dans ce milieu là que ça se passe on entend viens à côté de toi à un moment tu vas recevoir mon onction je vais te communiquer ma grâce c'est la pire des erreurs et des bêtises celui à qui tu dis ça est baptisé il a sa grâce propre il a sa musicalité propre il a son onction propre bien sûr que le Seigneur peut prendre l'initiative de partager enfin de communiquer une grâce à l'autre mais il ne l'exercera jamais comme toi tu l'exerces parce qu'il est unique on ne fait pas de copier-coller et il faut qu'on libère nos frères et soeurs il faut qu'on donne Jésus à nos frères et soeurs si je te dis écoute viens accompagne-moi dans mon service d'église tu vas voir tu vas recevoir mon onction non déjà je me mets en avant je me crois le centre du monde et je t'enferme ce que j'ai à te dire et je l'ai dit à plusieurs beaucoup m'ont dit viens paix mets-moi à côté j'ai dit il n'y a pas d'à côté il n'y a pas place va et squat il faut donner Jésus à nos frères il faut les emmener à Jésus laissons Jésus faire avec eux ce qu'il a prévu de faire avec eux laissons Jésus faire émerger de nos vies la merveille que nous sommes vraiment aussi c'est dans cette intimité de coeur à coeur que chacun saura quand Dieu lui parle la manière dont je sais que Jésus va guérir ne va pas être la manière dont le père sait que Jésus va guérir tout à l'heure il nous expliquait que quand la grâce lui est donnée et qu'il doit percevoir ce que Dieu lui dit il le sent ici c'est ça c'est un mouvement qui se passe ici mais c'est unique c'est à lui et et Dieu qui est jaillissant va produire un son par ta vie la musique de Dieu n'est pas un son que les oreilles entendent c'est un mouvement ta vie est un mouvement ton histoire est un mouvement tu es une note de musique unique qui fait la grande louange de Dieu comme dit Paul je vous exote frère au nom de la miséricorde de Dieu à vous offrir vous même un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre si on veut transposer aujourd'hui dans notre langage actuel ça donne quoi c'est là la prière charismatique que vous avez à vivre c'est la même sur le culte spirituel d'accord ta vie est un culte Marthe Robin dira toute vie est une messe et toute âme est une hostie notre vie est une célébration dans la louange à la gloire de Dieu n'entendons pas un son qui vient des oreilles quand les saints disent à Dieu saint 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 le Seigneur Dieu maître de tout c'est juste en image ici la réalité est autre la réalité c'est la vie du saint donné qui est à la gloire de Dieu on s'offre à Dieu en sacrifice vivant saint et agréable et c'est là le culte que nous lui rendons c'est notre vie qui est un culte qu'on rend à Dieu alors frères et sœurs la création t'attend le monde nous attend la société nous attend l'église t'attend comme dit le fondateur de la communauté des béatitudes une seule âme pour un million tu trouves Dieu tu entraînes plus d'un million d'âmes à la suite de Dieu ne retournons pas chez nous en écoutant nos tièdeurs nos paresses nos à peu près notre médiocrité j'aime trop cette parole de l'apocalypse je te connais je connais ta conduite je sais que tu n'es ni chaud ni froid je ne sais pas si on fait attention à cette parole celui qui parle dit comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre ça veut dire franchement ce que j'aurais aimé c'est que tu sois froid ou que tu sois chaud si tu es froid je saurais quoi faire c'est curieux que Dieu préfère que tu sois froid que d'être tiède genre au milieu je disais à des jeunes en France je leur disais laissez tomber les gars arrêtez de flatter vos parents vous êtes là pour quoi ? il me regardait avec des grands yeux je voulais les booster un peu je dis en fait vous êtes vous êtes pire que tout il ne comprenait pas mais le gars il est en train de nous injurier et j'y allais à fond il dit non mais sérieux parce que quoi vous êtes chrétien catholique c'est ça et vous faites la messe du dimanche ouais c'est tout ben ouais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre je dis mais laissez tomber quoi ? je dis laissez tomber allez faire le show je veux dire je préfère ceux qui sont en train de s'éclater en boîte de nuit au moins ils s'amusent vous vous interdisez d'aller en boîte de nuit pour être ici mais vous n'êtes pas à fond non plus vous êtes à plein de les gars donc je leur ai dit laissez tomber parce que là vous partez à la messe du dimanche et vous êtes ici sagement parce que vos parents ont décidé que vous allez venir vous ne voulez pas d'embrouille avec eux alors vous êtes là je dis pardon mais moi je n'ai rien à vous dire je dis je suis désolé je n'ai rien à vous dire si il n'y a rien en vous qui veut aller plus loin je n'ai rien à vous dire et dites à vos parents que c'est moi qui ai dit retournez en boîte de nuit et faites les pires des bêtises plutôt que d'être catholiquement correct joli, mignon le dernier bouton qui est mis bien peigné Dieu est un feu il est fou donc pareil pour nous frères et soeurs tu es engagé dans la fraternité peut-être ou tu es venu pour la retraite peut-être j'en sais rien mais ta vie chrétienne c'est quoi elle ressemble à quoi tu es dans un à peu près tu t'interdis de faire les choses qui t'attirent parce que tu es chrétien mais en même temps en tant que chrétien tu n'y vas pas à fond c'est du gâchis moi je n'ai pas envie de gaspiller ma vie je veux mourir pour Dieu tout de suite et maintenant ou bien je vais faire le show et puis je fais ça bien aussi quoi tu vois en fait ça vaut le coup de se donner à fond si aujourd'hui ça te parle ben vas-y si tu penses que ça ne te dit rien ben reste tiède tu perds du temps et puis ta vie n'est même pas canon elle n'est même pas belle quoi on est chrétien on ne se permet pas des choses parce qu'on est chrétien et c'est toujours nous qui marchons comme ça oui tu sais berger je voulais te dire mais arrête d'être chrétien vas-y de l'autre côté c'est mieux quoi parce que c'est pitoyable tu es un dieu de gloire qui t'a aimé de toute éternité qui te donne toute la gloire et toi tu n'y vas pas à fond tu es tout le temps comme ça oui je souffre tu sais dans la famille machin chose truc laisse tomber mais vraiment laisse tomber soit tu y vas comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre soit cette note de musique qui va célébrer Dieu qui va célébrer jusqu'à élever toute la création à la gloire de Dieu que ta vie soit un chant à la gloire de Dieu même si tu as une voix de crapaud c'est pas grave c'est ton histoire ta vie tes contingences dans ce qui est douloureux et joyeux dans ta détermination et j'emploie les mots de Sainte Thérèse d'Avila pour grandir dans la vie d'union à Dieu il faut une détermination très déterminée ce sont les mots de Sainte Thérèse d'Avila elle disait ça à ses filles elle ne le faisait pas de quartier elle a reformé le Carmel Thérèse d'Avila et Jean de la Croix parce que elle est zélée elle est à fond trouvant Dieu dans ce que nous sommes allons-y à lui tel que nous sommes entrons dans une relation intime et unique avec notre Dieu et changeons le cours de l'histoire de l'humanité par notre vie est-ce que si Dieu veut opérer quelque chose pour la Côte d'Ivoire et qu'il cherche une âme disposée est-ce que tu crois qu'il pensera à toi ou bien il va penser à tout le monde sauf à toi ah il y a Céline lui dira l'ange Céline oui mais bon Céline je ne peux pas trop compter sur je l'aime de tout mon cœur j'ai mis en elle tout mon amour mais elle n'en fait rien je préfère aller voir quelqu'un d'autre qui gaspille sa vie pour la gloire de mon royaume est-ce que Dieu peut compter sur toi est-ce que Dieu peut dire j'ai besoin de toi je finis sur cette histoire mais vraiment je finis dessus j'ai entendu l'histoire d'une dame qui est encore en vie c'est contemporain en Suisse qui est malade d'une maladie dite incurable très très rare elle pourrit de son vivant elle pourrit et les médecins ont beaucoup de mal parce que c'est très très rare comme maladie et puis elle a dans cette douleur elle a eu la grâce d'avoir des apparitions pas des visions elle voit Marie comme je vous vois ce qu'elle dit à son père spirituel je connais son père spirituel Marie est assise elle a des douleurs atroces pendant qu'elle est couchée Marie est assise près d'elle sur le lit et la regarde et qu'elle souffre Marie pleure de douleur et Marie lui dit merci merci de consoler mon fils quoi ? c'est une blague en fait elle peut guérir c'est un peu je veux dire dans le même genre que Marthe Robin la Sainte Vierge vient la soutenir par sa présence mais sans la guérir et Marie lui dit merci parce que tu consoles mon fils Dieu a besoin d'elle c'est fou que la grâce nous soit accordée que dans la merveille que nous sommes cette merveille unique cette note de musique unique à la gloire de Dieu qui est notre vie et notre contingence qui fera émerger la particularité de notre merveille que l'église en bénéficie que nos frères fidèles chrétiens en bénéficient que nous devenions présence de Dieu présence du royaume on l'a entendu à la messe quand je le disais le baptisé porte en lui le royaume des cieux oh le royaume des cieux est puissance d'action de Dieu décidons-nous pour la sainteté soyons déterminés dans le coeur à coeur avec Dieu et donnons du temps pour Dieu pardon de le dire comme ça mais c'est l'idée donnons du temps pour Dieu jusqu'à ce que mort s'ensuive il n'y a que ça de vrai il n'y a que ça d'essentiel tout le reste n'est pas vrai illusion et mensonges et passagers la seule chose qui soit vraie c'est le coeur à coeur avec Dieu c'est pour ça que nous avons été appelés à l'existence trouvons Dieu et la création tout entière trouvera Dieu l'univers sera transformé le monde ira bien ne compte pas sur les chefs d'état sur les autres Dieu t'attend toi Amen à nos frères et sœurs qui sont en ligne je dis ceci en fait je vous comprends mais ne bataillons pas ok parfois on se dit il n'a pas prié pour nous et comme si Dieu nous avait laissé pour compte Dieu fait il l'a déjà fait donc il n'y a pas de problème mais juste pour que vous soyez en paix on va prier bien sûr mais franchement Dieu ne vous a pas oublié parce qu'on est ensemble là donc pour ceux qui sont en ligne je vais vous inviter à faire ceci si vous nous suivez par un téléphone ouvrez les mains avec le téléphone dans la main comme ça pourquoi ? parce que je vous propose d'avoir un contact avec votre appareil récepteur si c'est avec un ordinateur ben vous touchez l'ordinateur avec une main et puis vous ouvrez l'autre main si vous êtes en voiture alors c'est bon parce que du moment que vous conduisez vous touchez le volant et la voiture vous sert d'appareil récepteur donc ça le fait ça va se faire comme ça c'est pourquoi je vais vous inviter donc vous qui êtes en ligne à toucher votre appareil votre poste récepteur et en même temps d'ouvrir les mains et moi je vais toucher la caméra et puis voici ce qui va se passer à partir de maintenant certains d'entre vous vont être saisis de feu ça va brûler de partout comme on l'a entendu dans certains témoignages ici il y a certains pour qui ça va se faire instantanément pour d'autres ça va se faire cette nuit ou les jours à venir mais le Seigneur vous donnera de vivre les mêmes grâces que ceux qui sont en présentiel je crois déjà que c'est le cas mais on peut toujours recevoir encore sans cesse ok donc je vous invite à vous disposer ceux qui sont en ligne et puis on va accueillir ça et puis on va accueillir ça Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a une personne qui est en train de prier en langue parmi vous, qui a été saisie dans l'instant. Et comme Jésus l'a dit, certains sont en train de brûler. Je vais toucher la caméra une deuxième fois. Si certains sont malades, posez vos mains sur vos endroits malades. Et Jésus va le faire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il est en train de le faire. Il y a déjà des choses qui ont disparu. Et vous allez en témoigner. Et n'hésitez pas à en témoigner. Donne à tous, Seigneur, et sans écarter personne, ta grâce dans le Saint-Esprit pour que nous devenions tous des paroles vivantes, des témoins de ton royaume. que nous ayons tous des vies prophétiques, que notre société soit marquée durablement par notre vie, comme témoignage. Fais de nous tes instruments pour l'expansion de ton règne. Et merci de renouveler notre Église, nos cœurs, et le monde entier. Jésus, que notre prière... Que notre prière ici te plaise et sert tant pour arrêter les crises dans le monde et les guerres. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.